iOS 16.4 Beta 1 pour les développeurs enfin disponible, on l'attendait depuis quelques jours tout juste après la sortie de iOS 16.3.1 Apple donc sort cette toute nouvelle version iOS et il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal de choses très intéressantes Apple attention à trouver une parade pas cool du tout, on en parle dans cette vidéo Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech si vous aimez ce genre de vidéos N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à encourager la chaîne Alors on voit que cette version se termine par un F, c'est à dire qu'il y aura pas mal de nouveautés, pas mal de mises à jour dans les prochaines semaines Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et c'est parti pour cette vidéo On va voir ensemble dans cette vidéo les grosses nouveautés On va parler tout de suite de la première grosse nouveauté que j'ai pu remarquer au niveau des raccourcis Et regardez ici, c'est vraiment magnifique, tout le monde attendait cette nouveauté avec impatience C'est parti Éteindre Que souhaitez-vous faire ? Éteindre ou redémarrer ? Éteindre Voulez-vous vraiment éteindre cet iPhone ? Oui Et oui, donc comme vous venez de l'entendre, on a la possibilité maintenant d'éteindre ou de redémarrer notre iPhone à la voix C'est vraiment génial C'était une demande de beaucoup d'utilisateurs, d'autant plus que les personnes en situation de handicap visuel ou de handicap moteur Qui ne pouvaient pas appuyer sur le bouton volume haut et le bouton marche-arrêt avaient beaucoup de difficultés à éteindre leur iPhone Avec cette nouvelle fonction, avec ce nouveau raccourci, on va pouvoir donc maintenant éteindre et redémarrer notre iPhone à la voix On est là en présence d'une vraie grosse nouveauté sous iOS 16.4 Dans cette version iOS 16.4, Apple a mis le paquet dans l'application raccourci, dans l'application podcast, donc pas mal de nouveautés très intéressantes Des nouveaux emojis, mais pour l'instant, dites-moi ce que vous pensez de cette première nouveauté d'éteindre et de redémarrer votre iPhone à la voix Ça m'intéresse beaucoup iOS 16.4 donc va améliorer grandement l'application raccourci avec de tout nouveaux raccourcis que je vais vous faire en vidéo Spécialement pour vous, vous faites donc une vidéo spéciale raccourci à iOS 16.4 Donc si vous voulez rien rater, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça encourage la chaîne On continue, on va tout de suite se diriger dans réglages On va se diriger dans général Ensuite, vous allez vous diriger dans informations On va se rendre sur couverture Couverture, bouton, cet appareil, en tête La couverture est dans AirPod Pro d'iPhone de vision iDeck, garantie limitée Et tout simplement, en rentrant dans couverture, on va bien entendu avoir sur la première ligne l'iPhone Vous utilisez actuellement s'il est couvert par AppleCare ou pas Et ensuite, vous allez découvrir la liste des autres produits Apple qui pourraient être couverts par AppleCare C'est-à-dire votre Apple Watch, votre iMac, vos HomePod, etc. Et c'est dans l'application Podcast que tout va changer Apple travaille beaucoup sur cette application Apple essaye d'améliorer depuis plusieurs années son application Podcast Voilà, lorsqu'on va rentrer dans l'application Podcast Et dans l'onglet Bibliothèque Apple a rajouté un nouveau choix qui s'appelle donc Chaine, bouton Alors, lorsqu'on va rentrer dans ce nouveau bouton Chaine Europe 1, un podcast On va donc avoir toutes les chaînes qu'on suit Et si je rentre par exemple dans une des chaînes Europe 1 Comme ici, Europe 1 Je vais donc avoir les podcasts d'Europe 1 Que j'ai suivis, que j'avais en écoute L'application Podcast, dessous, va me proposer d'autres podcasts de cette chaîne Ça c'est plutôt une des grosses avancées Petite nouveauté très sympa Si vous vous rendez donc dans réglages Vous allez donc dans concentration Vous allez créer une nouvelle concentration Jeux vidéo On va prendre par exemple ici, jeux vidéo Il y aura donc une petite nouveauté très sympathique Pour les possesseurs en fait d'iPhone 14 Qui possèdent donc le mode Always On Display Lorsque vous allez aller personnaliser votre concentration Personnaliser le mode de concentration On va aller tout en bas de cette fenêtre Et on va retrouver cette option Filtre de concentration Filtre de concentration Alors, les filtres de concentration Vont vous permettre d'effectuer différentes tâches Que vous pouviez faire avant A partir du mode concentration Personnaliser le comportement de vos apps de votre appareil Lorsque ce mode de concentration est activé Vous allez donc pouvoir personnaliser vos applications, etc Les filtres de concentration permettent d'empêcher certaines apps De vous distraire lorsque ce mode de concentration est activé Ajouter un filtre Donc, on va pouvoir, avec ce bouton, ajouter un filtre Apparence, définir sur sombre Mode économie d'énergie Active toujours à l'écran Activer et désactiver en cours Toujours à l'écran Always On Display Et grâce à ce nouveau mode, vous allez donc pouvoir personnaliser le mode Always On Display Always On Display Qui vous permettra d'avoir un écran allumé ou pas Lorsque vous allez éteindre votre iPhone Et ceci se passera sur les tout derniers iPhone 14 Donc, cette fonctionnalité n'existait pas Il vient de faire son apparition sous iOS 16.4 Ça va vous permettre, en fait, d'économiser de la batterie Grâce à ce mode, vous allez pouvoir définir Si vous voulez voir allumer ou éteindre votre écran d'accueil C'est vous qui choisissez Alors, sous iOS.4, Apple a vraiment mis le paquet Sur cette application raccourci La possibilité d'activer votre VPN par raccourci Avec Siri directement à la voix Vous allez donc pouvoir, comme vous avez vu en début de vidéo Éteindre ou redémarrer votre iPhone à la voix C'est vraiment génial Il y a pas mal de nouveautés dans cette application Je vous ferai carrément une vidéo dédiée raccourci iOS 16.4 On aura la possibilité de régler TrueTone Donc, c'est-à-dire la luminosité Directement à partir de l'application raccourci Lors d'une dernière vidéo, je vous avais parlé Que Apple faisait la chasse au site Qui donnait ou qui pouvait vous transmettre Les profils développeurs Pour que vous puissiez essayer Tester les versions bêta avant tout le monde Et bien, dans cette toute nouvelle version iOS 16.4 Apple a décidé de mettre une petite particularité Vous ne pourrez plus installer Deux versions directes Profils développeurs téléchargés à partir d'internet Il faudra automatiquement passer par la case achat Des 99 euros à l'année Pour tester les versions bêta de votre iPhone Alors, concrètement, ce qui va se passer C'est qu'on n'aura plus la possibilité d'installer des profils On va tout simplement passer directement A partir de réglages et de mises à jour On aura soit notre compte développeur Le compte public ou le compte standard Et on fera l'installation directement d'iOS A partir de ce compte Donc, il vous faudra directement votre Apple ID Pour pouvoir bénéficier des prochaines mises à jour bêta d'iOS Là, c'est vraiment problématique Pour ceux qui avaient testé les versions A partir d'un téléchargement illicite Du profil bêta développeur iOS Alors, est-ce que vous faisiez partie de ces gens ? Pour ma part, j'en faisais partie Je ne vais pas me mentir J'avais téléchargé le profil développeur à partir d'internet Alors, est-ce que je vais passer à la caisse Pour 99 euros par an Pour utiliser ce profil développeur ? Je n'en sais rien Je vais réfléchir Dites-moi en commentaire vous-même Si vous, vous allez passer à la caisse Et si vous voulez tester les nouvelles versions iOS A partir du mode développeur En casquant 99 euros Et oui, Apple n'en a jamais assez Il faut toujours qu'ils font du zèle Il faut toujours qu'ils ramassent du blé C'est comme ça, on fait avec Allez, et pour cette dernière nouveauté On en parle tout de suite Et je tenais donc à remercier tous les nouveaux abonnés Toutes les personnes qui mettent des petits j'aime Qui mettent des commentaires sous ces vidéos Car c'est grâce à vous que la chaîne avance C'est grâce à vous que l'algorithme pourra mettre en avant ma chaîne Alors, je compte sur vous les amis Un petit j'aime, ça prend quelques secondes Un petit commentaire pour me dire Si les vidéos vous plaisent Si ce n'est plus le cas, dites-moi-le aussi Ça me fera autant plaisir de savoir que mes vidéos ne vous conviennent plus Et ça vraiment, ça me donnera envie de faire peut-être autre chose Je ne sais pas Donc voilà, pour terminer Les derniers emojis iOS 16.4 Beta 1 sont arrivés Vous avez juste à ouvrir votre clavier Allez sur le petit bouton emoji en bas à gauche Et vous allez rencontrer les derniers emojis qui sont en cours sur iOS 16.4 Beta 1 Voilà pour cette vidéo Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout Prenez soin de vous Et à très vite pour de prochaines vidéos Accessibles à tous, peut-être Et à bientôt pour une prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501